Notre béni son Seigneur, notre Dieu, merci pour ce programme, merci pour ce moment, nous te prions dans ta souveraineté, nous bénis ce programme, merci de m'utiliser afin de parler à ton peuple au nom de Jésus, que je prie, Amen. 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 Alors soyez bénis. Amen. Aujourd'hui c'est samedi 8, je prie 2020, voilà, soyez bénis. Que le Seigneur repende sa grâce sur vous, mon Jésus de Paris. Je prie que Dieu se manifeste dans votre vie et vous accorde bien des causes, voilà. Voilà, nous sommes un programme très important, seul la foi peut intervenir, nous sommes pratiquement dans un domaine spirituel, ce qui pourra, n'est-ce pas, apporter, vous voulez, quelque chose, la main de Dieu dans votre vie, et cette main de Dieu pour vous accorder une grâce particulière, une guérison, une délivrance, c'est votre foi. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Voilà, parce qu'avec Dieu, la barrière, la distance n'a pas de barrière, ça ne peut pas mettre une barrière, ça peut mettre une barrière pour votre guérison, n'est-ce pas, pour une restauration quelque part. Voilà. Alors, Dieu est capable d'opérer un miracle, Dieu est capable de résoudre toutes sortes de problèmes, Dieu, que nous prions à Chèm, le Dieu des Hébreux, peut encore intervenir dans nos vies, si nous croyons, bien sûr. C'est tout ça, mais le juste, c'est sa foi. Alors, si vous croyez, vous verrez la puissance de Dieu se manifester et dans votre vie. Amen. Amen. Vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Alors, nous prenons, nous allons dans Ézéchiel, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 9. Ézéchiel 22, le verset 9. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. On reprend le verset 9. Ézéchiel 22, le verset 9. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Très bien. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Très bien. Amen. Amen. Alors, Ézéchiel était un grand prophète qui a connu le peuple d'Israël. Alors, le ministère prophétique d'Ézéchiel, Ézéchiel, c'était quelqu'un, n'est-ce pas, dans le mal prophétique, qui avait vraiment un don de voyance pathétique. Voilà. Vous voyez, le Seigneur donnait un don de vision. C'est quelqu'un qui travaille, Dieu travaille comme ça avec lui. Alors, dans ce passage qui va nous interpeller, ce n'est qu'à nous avons parlé tout à l'heure, il dit, « Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. » Ma version, bien sûr. « Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. » Alors, pour mieux comprendre le verset, nous touchons exactement, parce que ça va de peine, nous touchons exactement. Nous allons encore toucher le verset de l'Évétique, 19, verset 16. Vous parlez un peu des choses très importantes. Et ce verset, cette parole, la parole de Dieu va nous aider à mieux comprendre notre état et comment, n'est-ce pas, être délivré, n'est-ce pas, les crimes de sang. Allons-y. Ézéchiel, 19, le verset 16. Et cela parce qu'il y a, parce qu'il rejetait mes ordonnances. Non, Lévitique, 19. On a vu Ézéchiel, 19, maintenant Lévitique, 19, le verset 16. Lévitique, 19, le verset 16. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Reprends. Lévitique, 19, le verset 16. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Nous voyons dans deux passages. D'abord, nous voyons dans Lévitique, dans Ézéchiel. Alors, le prophète Ézéchiel. Nous voyons déjà le message de Dieu dans le passage d'Ézéchiel. Comme je disais, Ézéchiel qui avait un puissant, un ministère de voyance, tout ça. Nous voyons déjà ce que Dieu, n'est-ce pas, est en train de faire avec Ézéchiel. Il dit, « Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. » Alors, on dit, « Mais comment ? » Donc, qu'est-ce que signifie « calomniateur » ? Alors, la définition de calomniateur, le calomniateur, c'est celui qui attaque l'honneur et qui répand les fausses de rumeurs. Amen. Amen. Voilà, un calomniateur, généralement, c'est quelqu'un qui aime répand les fausses de rumeurs. C'est quelqu'un qui aime bien parler marre des autres. Voilà. Dénigré, diffamé. Vous comprenez ? Alors, donc, si vous voulez attaquer, dénigré, diffamé. Alors, la Bible dit qu'un calomniateur, il dit ici, dans le verset, il dit ici, « Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. » Maintenant, pourquoi il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang ? Vous savez, quand quelqu'un diffame, quand quelqu'un délire, quand quelqu'un parle mal, la personne directement attaque le sang de la personne auquel la personne est en train de parler, diffamé. OK ? Ça veut dire que quand quelqu'un parle mal de toi, il attaque directement ton sang. Pourquoi ? Parce que les émotions que tu ressens, lorsque tu apprends que les gens disent des choses de toi, c'est ton sang qui est affecté. C'est pour ça que, généralement, celui qui parle mal, c'est pour ça que faites attention. Moi, je suis en train de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Faites attention. Il y a trop de rumeurs en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a des fausses rumeurs. Il y a des choses qui se passent. L'autre, quand dans une nation, effectivement, dans une nation, quand tout ça est en marche, attendez-vous à quelque part le pays. C'est pour ça qu'il faut payer. C'est pour ça qu'il faut payer. Alors, le problème, c'est que le calomniateur, il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de détruire la vie. Un calomniateur, généralement, j'ai toujours dit aux gens, la plupart, souvent, c'est vrai que le diable nous attaque. C'est vrai que le diable, il a la base de nos difficultés. Mais souvent, nous payons souvent le prix de ce que nous avons fait dans le passé. Parce qu'il y a des gens, ils sont spécialistes des affaires comme eux. Ils ont fini les affaires. Parler des gens, c'est leur boulot. C'est-à-dire, c'est leur travail. Dieu quand même vous ajoute des dents. C'est-à-dire, il cherche à faire une quand il ajoute. Quand quelqu'un a un problème, ça devient pour lui. Et puis, il fait de ça un problème. Et puis, il y a Gwassu, comme la femme qui va à Kiko Machi, qui met Gwassu, il vient bouter un peu. Lui, il met Gwassu. Il met Gwassu, il parle mal. Il y a des gens, ils aiment voir leurs frais dans les problèmes. Il y a des gens, ils sont contents. Vous savez, quand vous parlez mal des hommes, le Seigneur vous regarde, il vous voit comme des criminels. Parce que c'est clair. Il dit, dans le Lévitif, vous comprenez mieux, il dit, tu ne répandras point de calomnie. Et tu ne répands pas le sang. Il dit, quand tu calomnies, tu répands le sang de ton frère. Tu l'attaques, tu répands son sang. Malheureusement, les gens ne savent pas que l'âme se trouve dans le sang. Donc, la personne est considérée comme une sorcière. C'est-à-dire, toi, tu es content et tu attaques un frère, tu attaques une soeur, tu es content. Alors que la Bible dit de prier pour ceux qui sont dans les difficultés, la Bible dit de s'enjeuner, de prier. Toi, tu es content, tu veux voir des gens dans des problèmes. Et toi, tu pries. Mais, il ne faut pas que ça te surprendre, si un jour, tu es malade. Ne sois pas surpris. Tu es si tu es foudré par une maladie et tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Ça veut dire que les gens, ils sont malades. Ils ont l'impression que Dieu leur écoute pas. Ça dépend de leur bouche. Ça veut dire, il y a des paroles qui sont sorties de ta bouche qui font qu'aujourd'hui, quand Dieu, quand tu pries, Dieu dit non, je n'ai pas envie de t'écouter. Je n'ai pas envie de t'écouter parce que tu as tellement calomnié, tu as tellement détruit dans le secret, tu as tellement fait des milliers de choses que quand tu es dans le problème, moi, je ne peux plus t'aider. C'est ça le problème. C'est ça que c'est qui tu sèches, c'est ce que tu récordes. T'encore un frère dans les difficultés, tu n'as pas besoin de le ponder, tu n'as pas besoin de le détruire. La seule position que tu dois avoir, c'est de l'aider. La preuve, c'est de... C'est ce qui est non simple, c'est ce qu'il récordes. Si tu as aidé quelqu'un dans les moments difficiles, Dieu t'apportera son secours. Si tu prends ton temps en temps de calomnier, en temps de calomnier, détruit, parce que la Bible est terre là-dessus, tu reprends le sang. Donc, c'est un crime. Et en le faisant, mais attends, ton sang, ta main devient achetée de sang. Donc, quand tu lèves tes mains vers Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Alors, écoutez, dans Esaïe, c'est quand même que vous comprenez la parole. C'est ça que je crée pour les nations. Par-ci, par-là, on vient prendre dans le... Mais comment une nation, comment dans une nation, on ne fait que parler mal, attaquer les gens, par-ici, on attaque ici, on insulte ici, on dénique, on ne fait que... Ah ! Mais, mais, qu'est-ce que vous prophétisez, qu'est-ce que vous cherchez ? La catastrophe, après. Nous prions de Dieu pour ne pas que le puits arrive encore du jour. Et c'est ce qu'ils voient. Et dans une famille, d'ailleurs, en dehors d'un pays, dans une famille, où il y a tout ça qui se passe, où on ne fait qu'ils détruisent, où mais toi, tu ne fais que parler. Toi, ton problème, c'est de parler des gens. Toi, ton problème, c'est de... Toi, c'est ton problème, ça, ça, tu cherches. Toi, tout ton problème, tu ne fais pas avancer la société. C'est toi qui vois toujours des choses dans la vie des gens. C'est toi toujours que tu vis quand tu dénigres. C'est vrai. Quand tu seras dans les problèmes, ne sois pas supplie. Si tu es prié, ne monte pas vers Dieu. Ne sois pas supplie parce qu'il est calomnier. Tu as vu ce que tu as fait ? Il y a des gens, eux, c'est leur travail en longueur de jouer comme s'ils étaient sains. Comme s'ils étaient sains. Ce être qui cherche à diminuer, ce tantus qui cherche à détruire, ils sont entendus, il y a des gens qui ont surpris de voir des maladies, ils ont leur arrivée. Ils ont des maladies, ils ne savent pas du sac. Mon frère, tu ne sais pas vous éviter. L'homme est trop sacré. Quand vous voyez un être humain, respectez l'être humain à cause de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Si nous comprenons ça, ce côté-là, maintenant, nous n'aurons pas en vouloir, nous n'aurons pas détruit le prochain. C'est ça que la loi de Dieu se résume si tu aimeras Dieu, mais ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te calomnie ? Non. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te vilpande ? Non. Tu aimerais qu'on te dénie ? Non. Mais pourquoi tu dénis ton prochain ? Pourquoi ? Pourquoi tu le fais ? Aujourd'hui, tu es dans une position de faiblesse. Tu ne sais pas d'où la maladie est sortie. Tu ne sais pas. Bon, le sorcier, le diable, le maplaou, il regarde et il dit ok, lui, il a comme sa bouche pas trop, il faut qu'on le prend pour faire ça. Si encore, on va le manger. Ah, le gros soukoué. On va manger ça. Comment beaucoup, beaucoup, c'est trop rapide. Les beaucoup, c'est trop rapide. Tu vois, il dit chap, 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 la sauce, c'est aubergique. Chap, chap, on n'a pas besoin. Ce n'est pas comme ça, grincement, tu attends, tu es faché, tu tournes, tout ça, il n'y a pas encore pu. Bloc, c'est rapide quand tu manges. Parce que quand tu prends ton temps en temps de dénigrer et tout ça, attaquer les gens, attaquer les gens, toi, tu prends ton temps. Mais pourquoi tu réponds le sang ? Par des calomnies, tu réponds le sang. Ézéchiel, il dit, par des calomnies, tu réponds le sang. Parce que les calomnies, tu réponds. La mauvaise ouverte, ce dénigrement que tu es en train de faire, tu es en train de répandre le sang. Nous assistons aujourd'hui à une série des chrétiens. C'est vrai, les chrétiens sont dedans, malheureusement. Où dans l'église, le plus faible est détruit, ou même le nouveau qui vient d'arriver, il dévalorise de tout le monde, malheureusement. Où on doit pratiquer l'amour, c'est la sorcellerie qu'on pratique. Où la loi de Dieu, on la met de côté, on fait ce qu'on veut, malheureusement. Le monde, encore, c'est encore grave. Parce que le monde, c'est grave. Frère, quand tu prends ton temps de dénigrer les gens, quand tu prends ton temps de vouloir nuire et la vie de ton prochain, dis-toi qu'un jour, ça va t'arriver, et le jour, tu t'ireras vers Dieu, Dieu, tu joues à la soude d'oreille. Il y a dans l'Ésaïe, le sécanneuf, Ésaïe sécanneuf. Les autres sont là, dans les églises, ils ne sont pas exaucés. Tu vois, on n'a pas une autre note. Il a tous les problèmes. Il est responsable. Celui qui a tous les problèmes. Or, si Dieu voulait tout, tu pouvais t'ouvrir, les chambres souffrent aussi, les chambres. Les chambres. Si Dieu pouvait t'ouvrir sa chambre, la nuit ou quand il va dormir, de toute façon, il parle mal. Je lui ai dit, oh, parce que les gens, quand ils vont dormir, dans leur chambre, ils ont le signe à faire lâche. Au lieu de prier pour son frère, c'est là qu'il va le déchiqueter comme un sorcier mange, va pas manger au village. Il va le découper, et elle a sorti avec les trucs pour manger. Dans sa chambre, il va dire, regardez, où est-ce qu'il a eu. Tu vois, donc la chambre où Dieu doit résider là, la chambre où Dieu doit se manifester, c'est dans cette chambre. Toi, tu viens répandre ton sang par les calomniers. Ézéchiel a dit, il a dit, pourquoi ? Il dit, il faut qu'on... Vous voyez ? Donc, les calomniers, c'est de répandre le sang. Aujourd'hui, les gens se trouvent, il y a chez toi des calomniateurs qui répandent le sang. Il y a des calomniateurs chez toi. Dans ton cœur, c'est des calomniers chez toi, dans ta vie, c'est des calomniers et tu répands le sang. Et le sang est tellement précieux. Tu as dit, mais tu n'as jamais gorgé quelqu'un. Le fait de parler mal à quelqu'un, tu as répondu son sang. Et Dieu regarde ça et tu es comme un criminel. Aujourd'hui, tu es dans une position. Regardez Esaïe 59. Alors nous allons lire Esaïe 59. Pour mieux comprendre ça, Esaïe 59, nous allons comprendre Esaïe 59. Esaïe, le chapitre 59. Non, la main de l'éternel, n'est pas trop courte pour sauver. Vous comprenez ? Non, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais pourquoi il ne sauve pas tout le monde ? Sa main, celui qui a cueillé la main, pourquoi il ne sauve pas tout le monde ? Pourquoi on crie, il ne sauve pas ? Non, sa main n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes. Il dit vos crimes. Est-ce que tu as une fois tu as dit vos crimes ? Le fait de calomnier, c'est un crime. qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés. Entre quoi ? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Votre crime. Qui mettent une séparation. Malheureusement. Les gens sont heureux. Il y a des gens qui sont heureux quand ils parlent mal. Ils sont heureux quand ils insultent les gens. Mais demain, quand un problème va t'arriver, tu vas dire je ne sais même pas ce que j'ai fait sur chez Baïfoué. Baïfoué. Maplahou. Il ne sait pas ce que tu as fait. Malheureusement, ces gens-là, ils ont une conscience et ces personnes-là ils ont une conscience morte. Je ne sais pas où. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Tu ne sais pas maplahou que tu es. c'est qu'ils faisaient la Dieu à vue. Allez-moi. Là, ce qu'ils nous ont fait c'est d'aimer notre prochain. Amen. Et d'interceder en faveur d'eux. C'est le ministère que Christ a eu. On est imitateux de Christ comment ? Si notre bouche l'a fait pour parler bas des autres. En quoi on imite Jésus ? En quoi on est imitateux des chrétiens ? Mais écoute, tu n'es pas chrétien. Si tu dois prendre ton temps en temps de mal parler or la Bible dit que aimez-vous les uns les autres sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le vrai disciple de Jésus s'identifie par l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est de l'amour agapé, c'est de l'aider, le supporter. C'est tout ça. Dieu regarde dans le fond du cœur et Dieu apporte sur ses goûts. Qu'est-ce que tu fais quand ton frère dans les difficultés ? Est-ce que tu es toujours prêt à aider ton frère ? Mais on est toujours prêt à détruire, on est toujours prêt et on s'est dit les chrétiens. Maintenant, on est... Non ! Je vous ai éclairé là-dessus, tu aimeras Dieu dans ton proche prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu aimerais quand je continue de prendre dans ces détruits ? Non. Alors sinon, quand tu le fais, tu commets un crime, tu réponds le sang de ton frère. Alors, si tu continues de le faire, Dieu ne va plus écouter tes prières et à un moment donné, la plupart des gens qui se retrouvent dans des situations compliquées, bizarres, vous regardez, c'est un peu la histoire. Désolé, mais je vais parler de quelqu'un qui est un Français ici, qui se retrouvait aujourd'hui, il est poursuivi par l'État, tout ça, Bernard Tapie, vous comprenez ? Bon. Vous savez qu'il a été, il a travaillé avec Bokassa, l'ancien président Pérassonam, centrafricain. Comment il s'enrichit tout ça ? C'était l'homme qui faisait du bléblib dans son état ici en France. Aujourd'hui, comment il a fini ? Pour ceux qui savent de l'actualité, il entend de lutter contre un cancer. Parce que quand tu fais du mal, le mal aussi te sera retourné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'homme, il est trop sacré. Si tu es dans une position, tu te rejouis, mais tu ne sais pas ce que l'endemain t'es réservé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La plupart, souvent, les maladies, les situations qu'on rencontre souvent, c'est vrai, certes, il y a du diable, mais c'est nous qui favorisons la main du diable. C'est nous qui favorisons la main du diable. C'est nous qui demandons. Et puis Dieu regarde. Mais quand tu écris, pourquoi Dieu n'écoute pas ? Parce que Dieu sait que ta bouche, c'est comme égout. Égout de sykoji. Connaissez égout de sykoji ? Égout de sykoji. Ça peut donner cancer de narine. Égout de sykoji. Ça peut donner cancer de narine. Égout de sykoji. Quand il dit Seigneur, le Seigneur, il bouge ses narines. Parce que là, le Seigneur qui sort là, le Seigneur, il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que ta bouche, ça parle mal. Ça ne fait qu'il détruit. Lui, toi, t'es dans des problèmes, la carte, il t'es secouli. Lui, il est malade ou bien ? C'est une loi. Tu fais du mal à ton prochain en répandant le sang, le mal sera retourné. Alors, il faut se répandir, il faut quitter ça. Il faut aider, il faut soutenir. Le plus fait doit avoir sa place. Quelqu'un qui n'a rien, soutenez-le. Quelqu'un qui a besoin de... Aidez-le ! On n'a pas besoin de détruire. Il y a mieux à faire. C'est d'aider. De construire la vie. Amen. Moi, j'ai compris que il ne faut même pas répondre. Il y a des choses auxquelles je ne réponds même pas. Je m'aide devant Dieu, je lui confie. Les gens me font mal. Je confie ça à Dieu et puis j'avance. Parce que ma vie n'est pas caractérisée par quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui est ma destinée. Ma vie n'est pas caractérisée par ce qu'on dit. Mais ma vie dépend de Dieu. Et c'est de cela que par un moment frère, si tu peux aider, aide. Il ne faut pas aussi être à la base de la destruction du Dieu. Que Dieu bénisse sa main. Amen. Voilà. Que Dieu nous te livre de tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un bon cœur en train d'aider les gens autour de nous. Pourquoi tu empêches quelqu'un d'être béni ? C'est toi qui bloque tes truies. Quelqu'un... Tu es là ? Ils sont toujours, ils réfléchis. c'est-à-dire conspire. Ils sont là comment... Même dans l'église, conspire, réfléchis comment détruire l'autre. Dans la même maison, réfléchis comment aller détruire sa soeur ou son frère. Comment... C'est quoi ça ? Et demain, toi, tu es dans les problèmes et tu penses que c'est ce Zadi qui t'a mangé. Ah ! C'est vrai qu'il est sorcier, mais laisse-le écrire lui. Cette fois-ci, c'est plus lui. C'est-à-dire ta bouche, ta bouche, mais que tu écrives les problèmes. Ta bouche. La bouche, c'est là, ça nous crée les problèmes. Ça nous met les problèmes de Dieu. Et puis, quand Dieu te lâche, c'est pour ça que David a dit, écoutez, David dit, frère, quand Dieu lâche une personne, la question devient générale. Tout peut arriver à cette personne. Dans le psaume 50, David dit, il reconnaît, mais il a dit, Seigneur, ne te récoupe pas de moi, ne m'arrache pas de ton esprit. Lisez le psaume 50, vous allez comprendre. Lisez le psaume, c'est quand vous allez comprendre. Quand Dieu se récoupe de quelqu'un, quand Dieu leur arrache son esprit saint, la question devient vénérable. Que Dieu nous aide. Vraiment être connecté à Dieu. Dieu, c'est l'amour. Il dit, malheur, il dit, vous, menteur que vous êtes, celui qui prétend aimer Dieu, qu'il ne le voit pas, et qui a son frère, est un menteur. Beaucoup de menteurs. J'aime le Seigneur. Oh, tu es bon. Oh, Jésus. Oh, le Seigneur. Oh, toi, tu t'insultes. Oui, il y a des gens comme ça. Quand tu les vois, tu penses, c'est des anges. Tu as dit, voici, la petite soeur des anges, Gabriel. Voici. Tu as commencé à dire, ton homme, tu dis, oh, Seigneur, tu dis, elle-même, elle-même, c'est fini. Elle, elle-même, elle ne mérite même pas d'être parmi tout. Oh, c'est elle-même qui a la bouche, la même, qui gâte tout. Et c'est eux-mêmes dans l'église. Alléluia, elle-même, prêche, prêche, oui, prêche. Où est le pasteur? Oh, papa, allez-nous, l'amène. Prêche, allez, prêche. Oh, c'est le diable. Dis encore, dis encore, allez, dis encore. D'autres, vous demandez, vous demandez, vous demandez, vous demandez. Oh, c'est les sorciers. C'est les maples là-haut. Tu es là, et c'est eux qui conspirent, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent. Mais comme un monsieur comme ça, il peut, attends, ça veut dire que les gens, à peine, c'est comme, ils ne respectaient pas Dieu. Moi, je finis par comprendre que, frère, Dieu, il s'identifie à l'être, mais qu'en face. Tu n'es pas obligé de mal penser de quelqu'un. Non. Si on t'a fait même du mal, mais à peine, confie ça au Seigneur, puis, demande au Seigneur de te débarrasser de cette égne, de cette méchanceté. Parce que c'est vrai, que tu es un être humain, tu peux te choquer, toucher, mais jusqu'à conspirer, chercher à détruire la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, remets ton épée, parce que celui qui réveille pas l'épée, payera pas l'épée. Il n'est pas d'évangile, la vengeance appartient à Dieu. Regarde un peu la vie des gens dans l'Église, d'autres avancent, d'autres avancent pas. Ça dépend de leur comportement, le cœur qu'ils ont. Non, je suis malade, c'est pas d'où ça vient. Tu sais pas d'où ça vient. Ta chambre, la Seigneur pourrait nous envoyer les CD, les CD de chaque nuit, ce que tu dis là-bas. Le Seigneur nous l'est rassasié d'entendre tout ce qu'il dit. Il est fatigué et de nous aide. Oui, pour avancer, mon frère, tu n'es pas bien de t'occuper de la vie des gens. La vie des gens, pourquoi ? Pourquoi la vie des gens ? Pourquoi chercher tout, conspirer ? On est jaloux quand quelqu'un prospère, ça nous énerve. C'est qu'est-ce qu'on signifie, ça ? Va-toi pour ta vie, aide. Si tu peux aider quelqu'un, aide-le. Mais il ne faut pas être seul à bord de sa destruction. Tu n'es pas obligé. Pourquoi les gens, ils choisissent l'option négative ? Que d'aider ? Eux préfère. Les gens, ils ont l'énergie. Ils peuvent marcher de sucogis jusqu'en... Le pauvre sucogis, ils peuvent prendre bus pour ça. Jusqu'à aller à Pauvre pour affaire à Rage. J'arrive au téléphone, on ne peut pas se parler, j'arrive. J'arrive. Est-ce que tu as pris ça ? Eh, le ciel est là aussi. Oh, c'est qu'il va à l'église, là, on dit... C'est comme ça. Ils sont en train de détruire. C'est fait. Au lieu d'évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, c'est à faire. A vos bouches, là. Annonciateur de mauvaise nouvelle. Et puis, vous voulez être béni. Comment ? Moi, je n'ai plus mon mal fait. Je n'ai pas... Je n'ai pas passé de connerie. Je suis venu sur cette terre, je rendrai compte à Dieu. Je n'ai pas envie d'avoir problème avec Dieu. Un être humain m'a fait quelque chose, je le pardonne, et puis j'avance. Si quelque chose doit se passer, c'est Dieu qui règle mon problème. Je lui confie ça. Salut l'abandon. Il règle. Voilà. Et Dieu sait bien règle les choses. C'est pour ça que quand on est bien converti, il y a des choses dans lesquelles vous n'allez jamais rentrer. C'est la mode de conversion. Vous n'avez rien à faire, vous êtes oisifs. Or, dans la spiritualité, Dieu nous a dit d'aller évangéliser. Il y a beaucoup à faire. Allons annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi on ne choisit pas nos hommes humains ? Et puis, c'est l'option à l'éliminé, là, ce qui nous intéresse. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, les mauvais choses ne l'intéressent pas. Tant qu'il parle et quelqu'un m'a dit du stop, ça ne m'intéresse pas d'une dame pour écouter ça. Ça ne m'intéresse pas. Ah, il a fait des choses ? Bon, je prie pour lui. Ou il va aider celui qui est dans les difficultés. Que Dieu nous aide. Alors, soyez fortifiés, soyez fortifiés. Vous pensez que quand les gars viennent vous attaquer, la nuit, les gars, vous connaissez, ils m'applaudent. Ils viennent nous réjouir. Pourquoi c'est toi, ils attaquent, ils ne t'imaginent. Pourquoi ils ne viennent pas me manger ? Tout récemment, il y a une conflérie, tant d'années d'ici, ils sont venus en France, ils ont cherché chez moi mon bâtiment. Pourquoi ils m'ont trouvé ? Je ne garde pas quelque chose de quelqu'un dans mon cœur. Je ne garde pas pourquoi ? Il y a des gens qui gardent. Votre cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur. Leur t'as fait, si j'en t'as fait ça, t'as gardé. Moussa t'as fait, t'as gardé. Tounias, t'as gardé. Tout ça, tu gardes en cœur. Et puis un matin, tu explotes goût. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le Seigneur m'a misiqué. C'est là que tu as tout le monde versé du dit. Il faut arranger un versé du dit. Le Seigneur a misiqué un versé. Il dit de pardonner-mêmes. Quand tu fais du mal, il faut pardonner. C'est quel verset, tu as fabriqué ? Mon frère, il n'y a pas versé pour fabriquer. Il dit pardon. On m'a même attaillé de lui. C'est quel verset ? Non, moi j'ai mis venger. Toi, tu peux t'es venger. Toi, tu peux t'es venger. Tu peux t'es venger. Les grands hommes, les gens spirituels qui sont convertis, c'est des gens qui laissent voir Dieu. qui ne devraient pas se mélanger à la destruction d'une vie. Confissage. Non, quand tu m'insurs que je te regarde, et j'ai vu ça en Jésus, le modèle Jésus. Oui, Jésus, j'ai vu ça. Insulte-moi, je te regarde. Si je te réponds, ça veut dire que je te donne trop de considérations. Dites-moi, je te réponds, je te donne trop considéré. Tu m'insurs que c'est Dieu qui m'a créé. C'est comme si tu t'entends et te dire que Dieu m'a fait un truc. Moi, j'ai compris pour moi, Dieu, prête, aidez les gens qui aident les nuits. Amen. Pour que vos prières puissent monter à Dieu. Vous ne connaissez pas que vous allez tourner en rond dans la vie. Vous allez parler contre quelqu'un, crie contre le sang, puis vos vies vont être bloquées un matin, tout est mélangé, ma règle est bloquée. Tu n'avances pas, tout est bloqué. Dieu même dit à ma plan, on va manger. Tu veux manger et dire oui. Dieu dit ton village. Dieu dit Dieu manger oui. Va, va, va là. Et puis, tu vas te manger plein et puis à bas. Tu vas te manger bien. Elle sort plein et bas. Tu ne comprends pas pourquoi, mais la nuit, on marche chez moi. On marche chez toi. Tu ne comprends pas. C'est bien. Bouche qui parle là, tu ne comprends pas. C'est toi qui guéris jamais. Prière qui ne prend pas. Tu es anti-miracle ou bien. Mais c'est la vérité, il y a des gens qui sont anti-miracle. Les gens qui sont anti-miracle à cause de leur bouche, tout est anti-exocément. Je conviens, nos passons n'est pas fausse. Ce n'est pas fausse c'est en bouche qui a fait une anti-miracle. Aucune prière ne peut participer. Aucune prière. Parce que toi-même tu as bouclé. En réalité, c'est Dieu qui exauce la prière. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui exauce la prière. Donc faites attention. Faites attention. Tu n'es pas oublié de venir dénigrer, parler, parler. Heureusement, Dieu merci, je ne peux pas dans la politique. Non, non, non. Dieu merci, il m'a choisi. Non, parce que c'est là d'aller dénigrer pour avoir un nom. Malheureusement, nous sommes venus dans nos églises. Malheureusement. Ça ne doit même pas être là. Les gens ne m'ont préparé de l'une à l'église parce qu'on critique là-bas. C'est là où on critique même. Ou tu penses que c'est un frère en crise hors petit frère de Lucie un petit fils de Bézébul et arrière un petit enfant de Judas qui est réveillé qui est à l'église qui est là. Non, non, ce n'est plus qui est à l'église. Enfants de Dieu là, il y en a petits, beaucoup d'enfants de petits, les petits enfants de Judas qui sont là dans l'église pour trahir. Ils sont là Seigneur, Seigneur, tu penses que nous, le frère est plus bien. Il y a le Saint-Esprit hors celui qui va te manger à Gaba. Il va te manger. Il est là Ouh, le Seigneur à l'ancien de tous le Saint-Esprit se tombe là Oh C'est Baïe Kena Baïe Baïe le Seigneur et sa vie m'a fou la elle rien n'emvance Il y a bizarre elle dans Mose pot c'est vrai les choses non c'est toujours je sais pas je sais pas qu'est-ce qui m'arrive mon frère tu as donné un petit miracle tu as donné un petit miracle et le lendemain quand il prie mais ça fait qu'un sien ça retourne la panne qu'un sien ça retourne quand il dit c'est un long sien retourne à ta poule ça revient tu sais après le bouche c'est un petit miracle quand il dit le seigneur le seigneur il jette un mec pour dire non lui là c'est un petit miracle c'est là c'est là ça bouge celle là ça bouge comment toi il y a des gens ils visitent toutes les églises ils ont fait tous les camps des prières je vous assure tout dans le temps d'Ivoire rien oh non lui n'est pas trop fort lui là il est fort toi tu connais ce qui est fort la plupart du temps c'est nous chacun s'agresse moi je ne peux jamais vivre pendant un homme de Dieu moi je ne suis pas là pour ça mais la plupart du temps posez-vous les questions pourquoi souvent Dieu ne vous exaucement dans vos chambres vous avez la réponse évitez aider vous savez même aider quelqu'un vous apportez vous attirez une grâce quand quelqu'un vous apporte un service vous aidez une personne quelle souris c'est toute une bénition vous répondez sur vous on m'a bien saisi alors que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse la bénédiction là c'est un mérite il faut payer le prix on ne t'entend pas quand Dieu ne bénit pas n'est pas qui excusez-moi Dieu c'est pas un sourire il ne boit pas de bêlée 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 Abraham pour que Dieu bénisse Abraham l'a payé le prix il y a un prix à payer il a dit donne-moi ton fils en sacrifiant quel est le prix que tu payes moi j'ai toujours dit même quand je suis dans l'oeuvre de Dieu demandez aux gens ici là quand je suis dans l'oeuvre de Dieu quand je dois acheter c'est moi qui paye les instruments je ne paye pas parce que j'ai l'argent je me dis je suis chrétien comme eux même si je suis le premier responsable quand il y a des instruments à payer je paye je paye parce que je cherche ma bénédiction chaque année je cherche je suis venu à Divo avec ma valise tout ça sac on allait à Divo à Zaroco et puis tout ça est monté là-bas mais ça dépend de la consécration le prix qu'on a payé par Dieu voilà j'étais à Divo on m'appelait pour dire viens on m'a donné une voiture oh moi je prenais les barres j'ai commencé et à un moment donné je n'avais plus de voiture on m'a appelé pour me donner une voiture parce que j'ai payé le prix dans la broussagne je vivais de l'eau visa je me lavais le visa j'ai toujours un prix à payer on voulait payer sans le prix à payer moi quand je vois l'œuvre de Dieu je me sens conseillé je m'investis dedans je n'attendais pas quelqu'un je n'attendais pas quelqu'un quand je vois aider quelqu'un je l'ai de tout mon coeur je m'investis en cette personne voilà c'est pour ça que quand Dieu a béni il a béni Abraham et sa cloisonne tu toi tu fais quoi pour que Dieu te bénisse tu vois tout en tentant de détruire la vie des gens mais tu seras détruit qu'est-ce que tu as fait pour lui parce que la bénédiction se mérite donc il va être béni mais il s'en fout de Dieu Dieu ça ne les intéresse pas ah bon ou bien lui aussi il est malade pendant que tu penses d'intelligence lui il est mille fois intelligent plus il va te délivrer et que toi tu ne fais rien pour lui je suis désolé que Dieu nous aide Amen voilà comprenez et connait-on à Dieu pour qu'il se manifeste ça va là-bas voilà que le Seigneur vous fortifie que vous aide voilà tout compte fait que vous ne voulez pas vous aurez des ennemis il y a des gens même là si tu danses mais sur la mer je vous agrovi mais à le coup à le coup je vous agrovi il va dire il va dire qu'il soulève pourquoi elle a poussé sur la mer toi ceux qui fais sur la mer mais ils ne t'aiment pas il y a des gens ils ne vont même pas t'aimer comme vous ne l'ont pas ils ne vont jamais nous aimer il y a des gens comme ça parce qu'ils ont l'esprit satanique moi pourquoi je n'aime pas quelqu'un c'est-à-dire celui-là je n'aime pas une personne et puis c'est un moment moi je vais être une sourde la rue dit Dieu a dit à Abraham tu seras une sourde de mes frères demander à Dieu que tu sois une sourde de bénédiction c'est-à-dire marquer les gens pour que Dieu les utilise à bénir les gens à les faire rentrer dans une destinée il a dit à Abraham tu seras une sourde de bénédiction moi si Dieu doit l'utiliser pour que ça soit pour les bonnes choses pas pour les mauvaises choses si vous devrez il faut que je sois une source de bénédiction voilà sois une source de bénédiction ceux qui parlent 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 regardez leur vie regardez comme ils m'ont fini demain moi il y a les actes que je posais gloire à Dieu dans la vie de certaines personnes ce soit que quand même s'il y a des difficultés Dieu ne lâche pas tomber non ne lâche pas tomber alors que Dieu que Dieu nous aide Amen